Salut tout le monde, petit bonjour de l'aéroport de Genève, on est en route pour Oslo avec une équipe réduite, je suis avec Quentin Fillon-Maillet et des techniciens, les autres sont déjà en Norvège depuis hier. Donc voilà, petit début de matinée tranquille, footing matinale et puis là on est à Genève, on attend l'avion, voilà, 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 et puis je vais répondre à vos questions si j'arrive à les voir, je suis encore novice sur, ah ça arrive, elles arrivent doucement les questions, donc voilà. Et sinon, voilà, demain on sera sur les skis, première neige, ça fait du bien, la prépa s'est bien passée, j'ai été un peu fatigué ces derniers jours après le summer tour à Arson, mais en tout cas le gros du travail a été fait, la forme est bonne, donc voilà, j'attends vos questions, en français, en anglais, je vais essayer de répondre un peu aux deux. En français et en anglais aussi, je vais essayer de répondre à ma meilleure. Et je pars à Oslo, un peu plus de questions sur la destination, je pars à Oslo, on a un stage avec l'équipe de France à Souchen sur les hauteurs de Lillehammer, et ensuite on sera à Ostersund à partir du 20, on a la première course officielle samedi-dimanche avec les sélections norvégiennes, donc voilà, il y aura du monde, et voilà, est-ce que je ferai du ski de fond ou du biathlon cette saison ? Uniquement du biathlon, les calendriers sont mal ficelés, donc voilà, si ça se passe comme je le souhaite en biathlon, il n'y aura pas de course en fond. Tac, 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 j'attends vos questions pour y répondre. À quand mon retour à la maison de Guillaume Vigneux ? Je serai de retour pour le 19 décembre, donc voilà, quelques jours avant Noël. C'est vrai que c'est une grande période sans rentrée. C'était compliqué ce matin de partir et laisser la petite, mais voilà, on s'y fait, et j'ai de la chance qu'elle va venir me voir prochainement. Mais voilà, pour le retour en France, ça sera le 19 décembre, on enchaîne deux semaines en Norvège, deux semaines en Suède, une semaine en Slovénie, une semaine en République Tchèque. Baptiste Rey qui me demande quel vol je prends. Je ne répondrai pas, j'ai peur que ce soit pour piéger mon avion. Est-ce que les courses seront diffusées sur l'équipe 21 ? Bien sûr, tout l'hiver de Coupe du Monde plus les Mondiaux seront diffusés sur l'équipe 21. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, dès la semaine prochaine pour les courses norvégiennes, dès le week-end prochain, ça sera diffusé sur l'équipe 21. Donc voilà, suivez-nous. Ça fait toujours plaisir et on espère qu'on fera des aussi belles audiences et des aussi bons résultats que l'an passé. Les Hugo Lalanne qui me demandent si je me sens en forme, comme je disais, il est super content de tout l'été de préparation. Là, ça fait une dizaine de jours que je me sens un peu crevé, mais voilà, il reste encore une vingtaine de jours avant le début de la saison de Coupe du Monde. Donc voilà, un peu de temps pour se refaire à la cerise. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de fond de l'aéroport. C'est assez désagréable, mais voilà, l'avion ne va pas tarder à décoller. On décolle à 14 heures, donc l'embarquement commence. Stéphane, Laetitia qui me demandent, est-ce que je suis prêt ? Il faut, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les courses attaquent vite. Et voilà, donc pour l'instant, je ne suis pas mal. Je suis content de ce qu'on a fait toute la saison. Donc voilà, à suivre rapidement. Il n'y a plus de questions ou c'est mon internet qui rame un peu ? Je pense que c'est internet, donc je vais remonter le fil des questions pour en répondre à quelques-unes. Il y a Thierry Lecoq qui me demande où seront les championnats du monde cette année. Il se rend à Orphilzen en Autriche. C'est un super site. J'ai mis du temps à gagner là-bas, mais voilà, depuis 2-3 ans, c'est un site qui me plaît vraiment, sur lequel j'ai eu des super résultats. Les derniers mondiaux là-bas remontent à 2005, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Marie Tessier qui me demande si j'ai oublié mon rasoir. Non, mais quand on n'a pas beaucoup de jours comme j'ai eu à la maison et qu'on sait qu'on va partir, on se contente de l'essentiel, on oublie le rasage. Et donc voilà, je vais avoir un peu plus de temps sur cette semaine en Norvège et je vais ressortir mon rasoir du placard. Donc voilà, plus de questions, plus de questions. Ça doit être le téléphone qui déconne un peu parce qu'il y a pas mal de likes. Tac, tac, tac. Est-ce que le changement d'entraîneur ne t'a pas perturbé de Michel Clarabon ? Non, voilà, je suis plutôt super content du travail qui est fait avec notre nouvel entraîneur, avec Franck. On avait eu une longue relation avec lui depuis plus d'une dizaine d'années. Mais voilà, on a appris plein de choses avec Franck, on a mis en place plein de jolies choses. Donc j'espère que ça va porter ses fruits. Bon, mais je crois que si je ne veux pas louper mon avion, il va falloir que je ne traîne pas. Hop, vous allez faire le début avec moi. Avec un peu de chance, on va croiser Quentin s'il n'est pas déjà monté dans l'avion. Tac, tac, tac. Ou les techniciens. Mais je crois qu'ils ont déjà commencé à embarquer. Comme vous pouvez le voir. Bon. A bientôt. Dans une heure, je suis à Oslo, la Norvège. Et on se voit vite. A plus. Je suis à Oslo, la Norvège. Je suis à Oslo. Je suis à Oslo, la Norvège. Je suis à Oslo, la Norvège. Je suis à Oslo, la Norvège. Je suis à Oslo. Sous-titrage ST' 501